Non seulement le caducé représente l'élixir du mercure indispensable à la transmission de l'énergie électromagnétique, mais les serpents, Julien, forment un enroulement en spirale représentatif de la voie énergétique et du vortex. La tige représente l'or et le soufre, mais elle rappelle aussi les antennes elles-mêmes. Et tout comme les mythologies se cachent à la vie de tous, les ailes représentent ici la connexion, la communication, les messages, les signaux entre les antennes dans le réseau électromagnétique, et aussi la connexion entre les antennes et l'éther lui-même. Après tout, le dieu romain Mercure était connu comme le messager des dieux. Et il se cache à la vie de tous dans l'art et les illustrations alchimiques. Nous voyons l'aigle et le lion. Nous voyons le caducé et nous voyons des géométries et des objets similaires qui ornent le sommet des structures de l'ancien monde. Et pourtant, il est encore difficile d'imaginer le réseau énergétique et encore plus difficile d'imaginer le niveau de travail requis pour enlever tous les moteurs et les vaisseaux, pour détruire et cacher suffisamment de l'ancien monde et commencer à réécrire l'histoire afin que la grande réinitialisation ait été un succès. Ce que nous voyons au 19e et au début du 20e siècle est la phase finale de la réinitialisation. Il y a eu une période transitoire, et comme toute phase de transition, la période utilisait encore certaines des technologies de l'ancien monde qu'ils essayaient d'éliminer progressivement. Et comme je l'ai dit, l'ennemi est paresseux. Ils auraient vraiment dû se débarrasser de ces photographies et de ces images. Regardez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.